On avait déjà vu comment vous deviez livrer vos documents et comment vous pouviez éventuellement rechercher tous vos documents via les archives. Maintenant, attardons-nous un petit peu sur vos transactions financières et votre banque. Vous retrouvez ceci dans l'information à gauche, dans la fonction banque que vous avez dans votre menu à gauche. En cliquant dessus, vous ouvrez de nouveau un sous-menu avec différentes possibilités. Je ne vais pas m'attarder dessus. Et vous voyez alors ici vos comptes et éventuellement vos cartes de crédit qui ont été créés et configurés normalement par votre comptable. Alors en cliquant par exemple sur le compte à vue, on va voir alors toutes vos opérations financières, c'est-à-dire vos dépenses et vos revenus sur ce compte-là. Une ligne représente alors effectivement une transaction financière et on le voit avec la date, la contrepartie, une description et le montant éventuellement retiré ou déposé. Donc on ne parle pas en débit crédit, on parle dans un langage extrêmement clair ce qui est arrivé sur le compte et ce qui est sorti du compte. Et puis avec le petit i, vous allez pouvoir voir des informations complémentaires. Par exemple ici, on a un montant de 146 euros qui est sorti du compte. En cliquant sur le petit i, on va voir que ça a été attribué à tel fournisseur, mais qu'il n'y a pas de facture, il est encodé en fournisseur. Donc pour l'instant, il n'y a pas de facture liée à ce paiement. Je regarde le paiement suivant avec le petit i. Là par contre, il y a bien une facture et en cliquant sur le lien, on va directement afficher la facture correspondante. Et forcément, on voit qu'elle est payée. Donc c'est très pratique pour retrouver toutes vos informations et pour parcourir l'état de vos comptes. Sous-titrage Société Radio-Canada